La ligne éditoriale des médias d'État, quelle est la ligne éditoriale ? Moi je pense que ça dépend de médias en question. C'est-à-dire que chaque média, en général, ils sont enclins à préserver la paix, l'unité nationale, à préserver, à promouvoir le développement en général. C'est comme ça qu'ils évoluent. Et ça aussi, c'est dicté par le fait que, à un moment donné, les médias d'État étaient dans un système de partie unique, partie État, donc il fallait tout simplement évrer à ce qu'ils jouent le rôle de mobilisation de la conscience collective pour éviter que le pouvoir n'échappe aux décideurs. Donc c'est toujours le cas. Mais il y a par exemple des systèmes où les médias d'État peuvent avoir une ligne éditoriale beaucoup plus ouverte aussi, qui peuvent défendre l'intérêt général. L'intérêt général. Parce qu'ils parlent tous de l'intérêt, l'intérêt du gouvernement, l'intérêt de l'État. Mais le paradoxe, enfin le problème, c'est que qu'est-ce qu'on y met dans l'État ? L'État c'est quoi ? Qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est le gouvernement en question, etc. C'est pour dire que ces médias, ça varie d'un pays à un autre. Pour le cas de la Guinée, quand vous regardez le Sénégal aussi, à un moment donné, c'est maintenant. C'est d'ailleurs récemment que le Sénégal aussi commence à évoluer un peu, faire évoluer la ligne éditoriale. Sur Watt, c'était vraiment tout comme la Guinée. C'est comme sur Alpha, on a vu vraiment, les offres de contenu étaient vraiment, tout était politique. Vous avez vu, tout était dans le sens du truc. Donc c'est un peu ça. Parce que ce n'est pas défini par des instances qui s'asseyent et qui réfléchissent quelle est l'orientation qu'il faut donner à un média d'État. En général, c'est les instances politiques qui définissent. Et une instance politique, qu'est-ce qui le plairait ? C'est qu'il y a la paix et qu'il y a l'unité nationale et qu'il puisse vraiment nourrir ses intérêts. Alors, par rapport au retard, est-ce que les médias d'État sont source de retard de l'Afrique ? Là, je ne saurais le dire. Parce que pour moi, c'est un problème qui est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. Ce n'est pas qu'on ne peut pas imputer cette responsabilité aux médias. Les médias d'État ont joué un rôle à un moment donné, surtout pendant la période de la conquête de l'indépendance. Ils ont joué un rôle vraiment efficace qui nous a permis de recouver notre indépendance, etc. Ils ont mobilisé la conscience collective. Ils ont travaillé dans ce sens. Ils ont valorisé la culture. Quand je prends le cas de la RTG, par exemple, la RTG, à un moment donné, avait vraiment valorisé la Guinée, la culture guinienne. Ça, il ne faut pas se lérer. C'est une réalité qui était là. La Guinée était vue à travers la culture, à travers son combat pour la décolonisation de l'Afrique, etc. Donc, la RTG a joué un très grand rôle avec les éditoriaux qu'ils faisaient. Ça contribuait vraiment à donner une image de la Guinée à l'époque. Mais que le contexte a changé, ça, c'est autre chose. Donc, c'est cette transition qu'on n'arrive pas à encore faire. C'est là encore qu'il y a des stigmates de ça. Alors, est-ce qu'un média d'État peut être un média de service ? Oui, oui, c'est possible. C'est pourquoi je vous ai donné les concepts. Ça dépend de ce qu'on y met. Il y a des médias d'État à vocation de service public. Il y a des médias d'État et gouvernementaux. C'est-à-dire qu'ils sont là pour défendre l'intérêt du gouvernement. Il y a d'autres qui sont là pour défendre l'intérêt général. Par exemple, quand vous prenez F3. F3, c'est un média d'État, mais à vocation de service public. Les France médias, France, tout ce que vous regardez là, quand vous prenez France 24. France 24, c'est un média d'État. Il ne faut pas se lérer, c'est un média de quai d'orcé. Il fait la politique de la France, la politique extérieure de la France. Je pense qu'aux États-Unis aussi, ça existe. Ça existe. CNN, par exemple, on a vu, par exemple, pendant la guerre de l'Irak, l'Irak, tempête, comme on appelle ça, restaurant, il y avait des... C'était... Il fallait faire la politique des États-Unis à l'époque. Le blackout, c'était ça. Vous avez vu ? Donc, un média d'État peut avoir une posture de média à vocation de service public, tout comme il peut être un média de propagande. C'est ça. C'est les deux options. D'accord ? C'est les deux alternatives. Soit il est un média qui est là pour faire la propagande, ou c'est un média qui est là pour agir au nom de l'intérêt général. Voilà. C'est comme ça. C'est pourquoi je vous ai donné les différents concepts. C'est pour vous permettre de voir un peu clair, pour ne pas souvent apostrofer certains médias, pour dire non, il y a des médias qui sont des médias de propagande. Vous prenez, par exemple, dans les pays du Golfe, il y a beaucoup de médias, c'est des médias de propagande. Voilà. C'est comme ça. Alors, est-ce que les croyances, qu'est-ce qu'il faut faire pour les changer ? Moi, je crois que ça, c'est une... Il faut vraiment une pédagogie, il faut une formation, il faut vraiment des sessions de formation intenses pour les permettre de comprendre. Parce qu'il faut d'abord, du point de vue cognitif, que ça change. Parce que vous rentrez dans un circuit, vous vous dites, écoutez, je viens, je suis journaliste fraîchement sorti de l'école. Moi, quand je suis venu, je suis rentré, j'ai commencé à la RTG. Fraîchement venu, la RTG. Et je quitte des médias internationaux, je travaillais au compte de la chaîne internationale du Maroc, et puis j'étais dans un royaume. Mais il y avait une chaîne internationale où j'ai travaillé pendant trois ans et demi. Pour vous dire, quand je suis arrivé, je me souviens, à l'époque, c'était le conflit de la désintégration de la Yougoslavie. Moi, j'avais la rubrique internationale, je travaillais sur la Bosnie-Herzégovine. Alors, mon premier papier, j'ai fait un commentaire sur la crise yougoslave. Ça passait, hein. Mais le matin, ils m'ont appelé, les responsables, parce que là-bas, la gouvernance, c'est le royaume. Il y a le gouverneur de la radio télévision américaine. Le gouverneur, d'abord. Vous avez vu, c'est l'instant superbe, qui relève directement du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous comprenez ce que ça veut dire ? La deuxième personnalité du royaume, du pouvoir. Et puis, après, maintenant, vous avez les directions. Direction générale, il y a les directions générales, il y a les directions nationales. Vous avez vu comment la conférence se fait ? Et puis, le matin, on m'a appelé aux camarades, tu as fait un très bon papier, mais nous, ici, c'est le fait. Le Maroc entretient de bonnes relations avec des pays, etc. Donc, il faut que tu restes dans ce cadre-là. Voilà. Je quitte là, je viens chez moi, je trouve un autre système. On me dit, il faut, nous, c'est la paix, c'est l'unité nationale, ça ne développe pas. Sauf qu'on ne me dit pas qu'est-ce que je dois mettre dans la paix ? Qu'est-ce que je dois mettre dans l'unité nationale ? Vous avez vu ? Un jour, il y a eu la Codem qui a fait son assemblée. Ils ont dit qu'ils vont créer des ministres de résistance sous l'Anse-en-la-Comté. Ils ont dit, on va créer une ministre de résistance pour faire sortir de l'Anse-en-la-Comté. Moi, je couvre ça. Je viens à l'air, tu viens, je me dis, non, ne passe pas. Mais, heureusement, comme j'étais, j'avais un peu, moi, j'étais un peu le tête fêlée. Quand je crois à quelque chose, je dis, adviens que tu pourras. Quelqu'un ne va pas dire, je mets une bombe dans ta maison et que tu te têtes dessus jusqu'à la bombe s'éclate. J'ai balancé, Emile Chériper à son âme était mon directeur général. Quand j'ai balancé à 19h, il était déjà rentré chez les Hanta, au fond, là-bas. Le gars a pris son véhicule pour venir couper moi. Il dit, là, le petit, là, il va me tuer. Le petit, là, il va me tuer. Vous avez vu la crainte, la peur dont je vous parlais, là. Voilà, il a peur de perdre son poste. Il dit que je vais le tuer. Il vient, il s'assoit, il coupe tout. Mais malheureusement pour lui, l'élément était passé à 19h. Donc, tout le staff de PUP à l'époque, le bureau politique national, ils ont informé le président. Oh, voilà, c'est que... Et donc, ils avaient prévu le président de suivre ça à 22h30. 23h30, l'ancien compte était là. Emile a coupé un élément de 2 minutes 30. Il a laissé 45 secondes. Quand c'est passé, je me dis, ah, il dit, non, 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 ça c'est... On a appelé l'élément, pourquoi tu as coupé ? J'ai vu. Et moi, le lendemain, je n'ai pas venu en conférence de rédaction. La peur. Je viens vers 10h, 10h30. J'arrive, je viens dans le bureau de Mille, je trouve la latte. Et la latte est en train de venir comme ça. Dès que je viens, je dis, bonjour, monsieur le dédite. Je dis, est-ce que tu as la roche ? Moi aussi, j'ai refusé de lui donner. Il dit, je n'ai pas la roche. Il dit, c'est pas là, c'est difficile d'agir. Il était obligé. On l'a mis en 2 minutes de reconstituer l'élément. Heureusement, l'élément était sur la bande d'aliments. Ils sont allés montrer à l'Azana-Côte. Voyez-vous un peu ? C'est ça, ça dépend de l'Orient. Le président, il a aimé ou il n'a pas aimé ? Non, mais c'est parce que, oui, en fait, il a aimé ce que j'ai fait. L'affaire Tombou 4, c'est moi qui ai déclenché ça, avec Feu et Jean-Baptiste Touncarat, qui travaille dans l'indépendant. Il avait un dossier. On faisait un deal sous le dos de la Guinée. Comme je vous dis là, il faut tout dire, sauf ce qui incrimine le gouvernement. Sidi a été tout puissant à l'époque. Jean-Baptiste m'appelle, dit, petit, je sais que toi, tu es courageux. Viens, je te donne un dossier. Je publie dans l'indépendant et je faisais la revue de la presse. J'ai dit, d'accord, grand frère. Je lui ai dit, je vais faire passer. Ne t'en faites pas. Alors, j'ai fait ma revue, machin, etc. Et puis, dernier paragraphe. Paf, je balance. Sidi a été tout puissant. Ça a réuné le gouvernement. Alors, ce jour-là, je viens en conférence de rédaction et je tombe, tout le monde est dit, « Mais toi, comment tu fais ? » Tout le monde est en train de m'accabler. « Pourquoi tu as fait ça ? » « Pourquoi tu as traité ? » Parce que quand je vais faire des conneries comme ça, je tombe la vision du rédacteur en chef. Dans le studio d'enregistrement. C'est là où c'est. Je le mets dans la tête et je sors. Alors, finalement, on était assis et ils étaient en train de m'accabler quand mon monobage du bâti est rentré. Il était à l'époque directeur du bureau de presse de la présidence. Il est venu, je faisais deux, il m'a tapoté. Tout le monde s'est levé. Il dit, « Non, c'est vous. Je suis venu pour vous féliciter pour votre magazine de dimanche. Et surtout, le jeune Bengali, il a fait un très bon travail. Le président veut en savoir plus sur l'affaire Tomlo 4. » Ça a changé la donne. Les gens disent, « Bon, voilà. » J'ai dit, « Mais voilà, vous, là. » C'est pour vous dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on met dans la paix, qu'est-ce qu'on met dans l'unité, qu'est-ce qu'on met dans l'unité. C'est ça qui fait que les gens, ils sont un peu réticents. Voilà, on s'auto-censure, alors que même quand les choses sont importantes. Moi, il y a beaucoup de scandales comme ça, j'étais derrière. Mais il faut savoir les écrire. Alors, la croyance, il faut... L'accès à l'information, ça, c'était notre combat. Moi, je pense que ça, ça, ça revient aux associations de presse qui doivent réclamer quand même parce que les textes sont clairs là-dessus. Je crois que c'est la L004, non ? Qui est très claire là-dessus. Mais il faut savoir que... Éthiquement, il faut savoir qu'on ne peut pas accéder à toutes les informations. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est un peu le propre de journaliste. On se dit, on veut, on doit avoir tout. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas avoir tout. On doit... S'il y a des informations qui sont du domaine de choses, il faut le savoir. Alors, la formation, on trompe comment ? Bon, on y... Malheureusement, je ne suis plus directeur général. Je suis simple enseignant. Mais quand même, je travaille dessus pour amener les journalistes, les étudiants à travailler, à avoir un certain esprit d'ouverture par rapport à ça. Et puis, est-ce que la RTG est prête à muter si... Moi, si j'ai la commande, mais j'ai fait muter tout de suite. Parce que je sais où je peux aller. Je sais que c'est possible. Parce que je connais, je comprends. J'ai fait des recherches, j'ai étudié là-dessus. Je sais comment il faut faire muter. Ça, je l'ai. Il n'y a même pas de doute. Même si on prend un consultant, je peux vous leur donner... Je m'attendais d'ailleurs à ça. Quand j'ai fini de la soutenir, je me dis, la transition, on aurait profité. Je sais quels sont les léviers sur lesquels il faut travailler pour le faire muter. Sans qu'il n'y ait... Que l'État ne perde le contrôle. Non. Mais on peut muter. C'est ça, le modèle. Si vous mettez ce modèle-là, tout le monde est dedans. Personne ne peut y perdre. Alors, les citoyens qui s'improvisent en journalisme, là, c'est nous, c'est à nous de... de prendre nos responsabilités par rapport aux informations que nous balancent. Si on devient l'air et l'air, alors là, c'est un risque. Il faut que nous puissions contrôler les informations. Mais on ne peut pas aussi les exclure dans la chaîne de production de contenu. Parce que parfois, ils nous renvoient, c'est eux qui nous envoient des bonnes informations. Quelque chose qui s'est produit à Yukonku, avant que vous, vous nous déplacez, c'est difficile. Mais si déjà, un citoyen capte ses informations, vous, votre rôle, c'est de recouper. C'est de vous assurer que ce qu'ils vous donnent, c'est bon. Moi, je pense qu'on ne peut pas les exclure dans la chaîne de production. Alors, est-ce que les médias... Un média privé peut jouer le rôle de médias de service public ? Non, ça m'étonnera. Non, non, parce que les médias privés, d'abord, c'est la recherche de profits, de gains. J'avais dit, un média de service public, il est à but non lucratif. Mais il y a des médias aussi qui peuvent travailler dans ça. Ils disent, bon, voilà, moi, j'offre les trucs, je ne m'attends rien. J'ai vu. Mais ce n'est pas évident, quand même. Ce n'est pas évident du tout. Ça dépendra de ce que vous avez comme... Alors, quels sont les obstacles qui empêchent la haque ? En fait, en réalité, je vous dis, mon frère, il n'y a aucun obstacle. L'obstacle, il n'est que psychologique et cognitif. Sinon, il n'y en a pas. Les textes sont clairs là-dessus. Ça veut dire que la haque doit veiller à ce que les médias d'État, en vocation de service public, n'abusent pas des citoyens et qu'eux aussi, l'inverse, ne se produisent pas. Donc, ça veut dire qu'il a un regard sur le contenu produit par les médias d'État. Mais sauf que, dans le cas d'espèce, il n'a pas le courage nécessaire de revendiquer sa légitimité dans les trucs de la chose. C'est un peu ça. Sinon, d'un point de vue normatif, il n'y a pas de... Les textes sont en sa faveur. Moi, c'est ce qui m'a étonné aussi quand je fais mes recherches. C'est pourquoi je parle de la fébrilité, la fébrilité des régulateurs. Mais ce n'est pas que la haque. Dans tous les pays. Parce que, quelque part, en fait, bon, il y a peut-être un autre facteur bloquant, c'est le fait que le mode de désignation aussi des présidents de la haque pose un peu de problèmes. C'est ça aussi. Parce que quand tu es désigné par décret et que le décès peut te destutier, là, tu te réserves de certaines choses. Mais sinon, les textes sont clairs là-dessus. Il est suffisamment outillé pour agir lorsqu'il voit que, par exemple, normalement, toutes les activités des partis politiques doivent être l'objet de couverture par les médias d'État, les services publics. mais si vous voyez que ça ne se fait pas, quel est l'instance de régulation qui doit pouvoir dire non, 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 vous êtes en manquement de votre chose ? C'est la haque. C'est la haque qui doit, mais la haque ne peut pas. Voilà, parce que tout simplement, il y a... J'espère que... Office. Est-ce que... Office... Moi, dans ma proposition de... L'ORTS, par exemple. Oui, oui. Dans ma proposition, je pense plutôt à un établissement public autonome qu'à un office. Parce que un office suppose que vous êtes suffisamment indépendant pour trouver les ressources nécessaires. Vous avez une indépendance éditoriale, vous avez une indépendance financière aussi. Et cette indépendance financière, ça vous conduit à trouver les moyens. Mais nous sommes... Nous avons un marché très exigu et ce marché ne nous prédispose pas à avoir tout. J'ai vu. Ce qui fait que parfois, ça poserait des problèmes. Moi, le modèle d'office, ça ne pourrait pas marcher dans l'Ocaguinéen. Il faut toujours un accompagnement de l'État parce que c'est un média de service public. Un média de service public, il est accompagné par l'État. Mais un office ne peut pas être accompagné par l'État. Alors, cette décision nous revient si on veut l'office. Mais là, il faut trouver les moyens de financement. Ça veut dire que c'est le foyer qui doit payer. C'est nous qui allons payer à travers nos factures d'électricité, à travers... C'est-à-dire, les prestations de la RTG doivent pouvoir être monétisées. Mais est-ce que dans un cas d'espèce, on peut le faire dans le cas actuel de notre pays ? C'est compliqué. Les mentalités ne sont pas suffisamment prédisposées à ces genres de choses. Ce qui fait que l'office, pour moi, ça peut être une aventure, une belle aventure, mais ça a aussi des risques. ça a des risques parce qu'en termes de recrutement et surtout que ce qui pourrait compliquer la situation de la Guinée, c'est que tous les travailleurs de la RTG sont des fonctionnaires de l'État. Et l'office peut quand même contractualiser avec tierce pour pouvoir venir faire le travail, etc. Mais ériger un établissement public autonome serait beaucoup plus judicieux dans la mesure où non seulement les travailleurs sont des fonctionnaires de l'État, donc l'institution ne sera pas artificielle financièrement, c'est l'État qui continue à payer, mais c'est le modèle de gouvernance qui va changer pour permettre à tout le monde de participer et avoir vraiment un regard consistant sur les éléments et avoir toutes les partitions, c'est-à-dire que toutes les parties puissent jouer leur rôle prédemment, l'assemblée, etc. Si c'est par exemple les orientations qui sont définies par la loi et le mode de désignation que j'ai personnellement proposé, c'est que les propositions soient faites par des instances et que cela soit entériné, c'est-à-dire qu'au niveau de la coopération, avec le pilotage de la HAC et qu'on désigne quelqu'un et le présent entérine par décret. Parce que quand tu sais que tu dépends de tes pairs, d'une structure, et puis que le mode de désignation du directeur de la RTV soit par appel d'offres, appel à candidature. Appel à candidature. On étudie le dossier, les trois dossiers qui seront retenus et voilà. On le propose acquis de droit pour entériner. Mais sauf qu'on est sûr quand même qu'on a un managé. Mais jusque-là, ce n'est pas le cas souvent. Merci.